Alors, Franck, merci pour cette disponibilité pour débattre autour du sujet de la honte et la culpabilité. As-tu une question ? Je vais attendre ce que je disais sur le mémoire, je suis en train d'écrire. Moi, qui pense sur comment organiser le service dans lequel je travaille pour accueillir dans les meilleures conditions et dans quelque chose où je puisse accompagner le mieux possible des élèves qui sont en situation de décrochage scolaire. Et donc, j'écrivais quelque chose par rapport à la honte, déjà, de certains élèves que je rencontre, quand ils sont en groupe avec leur père, par exemple, de ne pas savoir lire. Donc, on a trouvé des stratégies aussi pour cacher, pour dire qu'ils savent déjà. Et ça me semble être une bonne illustration de ce risque de passer de la culpabilité de ne pas avoir appris, de ne pas savoir, à quelque chose qui touche vraiment l'essence de la personne, d'apparaître avec ce déficit, avec ce manque dans le groupe d'appartenance. Donc, on est vraiment en passage de culpabilité à un moment. C'est moi qui suis remis en question, et pas seulement ma capacité à lire, à écrire et à décoder ce qui se passe dans ma culture, mais tout à coup, j'ai un doute sur ma légitimité à appartenir à ce groupe. Parce que je manque de code. Ne pas avoir les codes, ce serait de la culpabilité, mais ensuite, il y a vraiment ce glissage, si je puis dire, du côté de la honte, qui touche qui je suis. C'est ça. Mais, va plus loin sur cette question-là. Après, moi, après, je vais parler de... Moi, je vais parler beaucoup de moi aussi. Oui, oui. Mais notamment, notamment face à la lecture, c'est un sujet aussi pour moi. C'est là que peut-être que tu vas m'éclairer, c'est... Je ressens quelque chose, comme si moi, je ne pouvais pas atteindre une certaine culture, par exemple, parce que je suis en difficulté face à la lecture. C'est... C'est... Et donc là, tu éprouves ? Euh... J'éprouve... Dans une conversation, je peux éprouver... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est de l'avance, justement. D'accord. Je ne peux pas pouvoir... Je ne peux pas pouvoir participer à cette conversation, de manière... Enfin, dans un sujet qui peut être, je ne sais pas, un livre, ou... Du coup, je ne vous mets pas... Pas par rapport à ce que je ressens. Donc, que ça n'a pas rapport à ce que je ressens, ça, je sais, je... Je me naguerais bien pour l'exprimer, ça, ça va. Mais c'est par rapport, en plus, à... Ah... À des détails, à des choses que je n'aurais pas vues dans ce livre, à... Je n'aurais pas senties. Et... Oui, voilà. Parce que ce que j'entendais dans ton propos, c'est que c'était le mot « dépasser ». Et « dépasser », ça fait référence aussi à une injonction « ne dépasse pas », que je trouve chez les parents, aussi. Et donc, ça pourrait être intéressant, là, de voir que... Je pourrais préférer ce malaise de ne pas savoir, de ne pas appartenir complètement à un groupe, pour ne pas trahir mon groupe d'appartenance familiale, par exemple. Et j'imagine que dans ton activité professionnelle, avec ces jeunes qui ne sont pas arrivés avec toutes les facilités que nous pouvons avoir, qui ont dû vraiment apprendre des codes qui n'étaient pas ceux de leurs parents, là, il y a vraiment le choix culpabilité, effectivement, de trahir le groupe d'appartenance, les parents qui ne savent pas le français et tout ça, et au risque d'avoir honte de ne pas avoir les codes d'appartenir au groupe nouveau. Et donc, ce « ne me dépasse pas » est quelque chose qui peut donner du sens à des échecs, ou au maintien de ces jeunes dans une difficulté scolaire. Alors, c'est marrant parce que ça, justement, ce que je partageais, c'est que je ne veux pas être culpabilité par rapport à la famille de ne pas savoir lire. Oui. Mais moi, je ne prenais pas dans ce sens-là. Je ne prenais plus dans le sens d'une famille qui attendait de cet enfant, justement, d'une réussite sociale. Pour réparer quelque chose. Mais en fait, non, tu m'as mis sur note, puisque j'aime bien aussi, c'est une personne… Consciemment, mais consciemment, il y a ce message « réussis, ce que nous n'avons pas réussi », c'est toute la question d'insertion, alors qu'au fond, l'échec de ces jeunes peut nous interroger sur l'ambivalence et un choix, bien sûr, inconscient. Est-ce que je donne priorité à appartenir à un groupe nouveau, scolaire, par exemple, ou est-ce que je sens quelque chose d'un vrai risque que ma famille d'origine se sente abandonnée ou trahie ou trompée par ce succès ? Donc, c'est vraiment… Alors, je prends bien sûr là des exemples avec des appartenances différentes affichées, mais je peux, moi, faire l'hypothèse dans des échecs au bac d'une autre forme d'appartenance ou de message qui viendrait des parents. Ne me dépasse pas. Ne réussis pas. Je trouve que ça donne vraiment du sens et ça permet d'aider autrement, alors ceux qui sont candidats au bac, mais beaucoup d'autres situations d'échecs ou de sabotage qui, sinon, si on reste dans la lecture consciente, est très, très curieuse, troublante. Mais ça, ça me parle beaucoup parce que moi, je pense que moi, j'ai eu ce message-là chez moi aussi. Oui. Il ne me dépasse pas. Et là, par exemple, ce mémoire que j'écris pour pouvoir enfin finir cette formation qui amène à un niveau de Master 1, en fait. Oui. En fait, là, je vais égaler mon père, en fait. Oui. Et je sais bien, je me suis déjà dit, moi, je n'irai pas plus loin parce que c'est trop lourd pour moi. Alors, je mets l'excuse, c'est trop lourd pour moi de devoir écrire, de devoir... Enfin, ce n'est pas tellement écrire qui est lourd, c'est écrire dans un certain cadre technique. Codifier. Codifier, voilà. Écrire, bon, c'est pas... Mais là, c'est rentrer dans les codes. Bien, voilà. Et donc, je me suis déjà dit, non, je n'irai pas plus loin. Pour le moment, tu t'es dit ça. Pour le moment, c'est vrai. Je pense que quand j'aurai fini, j'aurai envie d'aller pour moi parce que c'est aussi mon besoin, moi, je suis un peu de... Encore fou, non, mais... Mais en effet, il faudra peut-être que je vais attendre que mon père décède, peut-être, pour m'assuriser. Et on sait bien qu'au décès, il va y faire, les hommes... Oui, c'est ça. Enfin, changent de métier, changent de niveau, changent de salaire, changent de projet, c'est vrai ? C'est un moment où j'ai dit enterré, c'est bon. Mais ce que tu évoques à propos de ta propre relation avec ton père, c'est ce que nous pouvons voir illustré de façon vraiment très simple et à décoder très rapidement, c'est ce qui se passe quand un père apprend à son petit garçon à jouer aux échecs. Et le jour, effectivement, où son fils dépasse, à ce moment-là, le père va renoncer à jouer ou va avoir un geste maladroit qui va faire s'éparpiller vraiment tout le jeu. Comme s'il y avait quelque chose qui était insupportable dans cette rivalité, là, pourtant ludique, etc., et que le père ne supporterait pas. Donc, d'où, effectivement, cette culpabilité pour les fils de dépasser, de menacer, pas de dépasser, de menacer leur père en les dépassant. Et alors, c'est marrant parce que j'ai, cet été, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais connu il y a très très longtemps et qui, lui, cette famille-là, ils étaient une patrie de cinq. Ils ont tous largement dépassé le père. Parce que, justement, ce sont des enfants de familles immigrées. Lui était ouvrier, je ne sais plus ce qu'il disait, mais je ne sais plus. Et ils sont tous soit médecins, soit ingénieurs, soit… Donc, là, il y a des cohérences entre message conscient et message inconscient. Il y avait moins d'engagement, c'est sûr. C'est ceux que je ne rencontre pas, eux. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de décrochage, je veux dire. Il n'y a pas de décrochage. Alors que, toi, ce qui peut être intéressant, c'est cette lecture pour ces jeunes qui sont en décrochage. Alors, sur la honte, après, je veux dire, c'est plus dur pour moi d'en parler que la honte. Sujet tabou. Oui, et puis, il y a un rapport. Oui, c'est ça. Très tabou. J'ai relu encore à nouveau le jour, la honte, qui a un rapport déjà à la prime enfance et à la propreté. Oui, ça touche le corps, ça touche l'intimité. C'est toute l'ambivalence sur vue, pas vue, montrée, pas montrée. Cachée, suspect, toutes ces choses. Le regard des parents. Le regard, surtout. Le regard des parents et le regard du social, après. Le regard des personnes qui ne sont pas encore dans l'intimité. Et avec un regard qui pourrait signifier une attente de quelque chose. Soit d'une performance. Et donc, l'association, c'est honte, confiance en soi, ça ça veut dire ? Honte, estime de soi. Estime de soi, pardon. Oui, culpabilité, confiance en soi. Être et faire. Je veux dire que le plus compliqué pour moi, c'est l'estime. Mais ce que j'insiste, c'est à partir du moment où dans notre culture, la personne est confondue avec ce qu'elle fait, nous sommes continuellement dans ce mix entre de la culpabilité, ce que je n'ai pas fait ou mal fait, etc. Avec quelque chose qui va immédiatement faire une passerelle sur qui je suis. Donc, on passe de l'erreur à la faute, on passe de la culpabilité à la honte d'être vu dans un déficit. Dans une culture très narcissique, évidemment, que tout va être, peu ou prou, dans notre identité, dans notre sécurité intérieure, contaminé par le regard des autres qui nous prennent en flague, de ne pas avoir été dans la performance, dans le résultat positif, dans avoir, plutôt que de montrer que je n'ai pas. On est beaucoup dans l'avoir aussi, comme si avoir permettait de réparer un petit peu tout ce qui n'est pas du verbe être, ou faire, ou montrer. La honte est beaucoup sollicitée, ou abîmée, dans une culture narcissique, et tout le temps. Nous nous prenons continuellement en flague de ne pas oser dire qu'on ne sait pas, on n'a pas, on ne connaît pas encore, et ça, dans ton métier, je le vois bien. Avec la première erreur, c'est que ce sont les professeurs qui sont supposés nous entend dire, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc., qui vont noter, qui vont évaluer. Ah, j'ai des souvenirs de profs aussi, qui disaient, je ne comprends pas ce que vous pouvez m'expliquer, et qui font... Oui, mais qui vont... Je demanderai aux camarades. Oui, mais sur... là, bien sûr, déjà, c'est... Mais surtout, ce sont ces mêmes profs qui vont évaluer. Oui, oui. Donc, là aussi, tu hésites à dire que tu ne sais pas, parce qu'il va évaluer ce que tu sais. Ah, mais de toute façon, c'est que tu es en entreprise, c'est pareil. Dans l'entreprise, c'est pas le monde du travail. Ah, oui, oui, combien de fois je n'ai pas dit que je ne savais pas, parce que j'avais peur de... Ou peur, ou c'est pas... Ça m'est arrivé de me retrouver en difficulté face à ma hiérarchie, parce que j'avais dit que je ne savais pas. Oui, oui. Et être mal noté, être... Donc, c'est entre... Enfin, ces personnes qui sont supposées accueillir le questionnement et nous accompagner dans l'apprentissage, sont tout à coup investies d'un autre rôle, qui est celui de l'évaluation, et ça va, évidemment, fausser complètement la relation et surtout réveiller l'interdit de poser la question, qui est quand même gravissime. Milieu scolaire aussi, et en milieu, bien sûr, professionnel. Et je partageais ce moment-là avec une de mes filles d'autre jour, et elle avait du mal à intégrer, et ça, je m'en... Enfin, non, bref, si, pas bref, non, je m'en veux de... Finalement, de maintenir cette violence qu'il y a à l'école, mais aussi, hein, d'être complice aussi. Pour mes enfants, elles avaient une pensée dans des écoles classiques, voilà. Et justement, je vais parler de l'erreur qui n'était pas valorisée, parce que oui, c'est une de mes filles qui peut, dans ses raisonnements d'exercice en devoir, qui peut avoir un bon raisonnement, mais qui peut se tromper sur une virgule, sur une retenue, sur un truc comme ça, et du coup, elle perd des points. Elle perd des points parce que... Alors, elle avait du mal à entendre que ça veut dire que les erreurs n'étaient pas valorisées, parce que justement, on doit faire ces erreurs, parce qu'elle s'en rend compte après, elle me dit, mais c'est là que je ne la ferai plus, et c'est ça qui est valorisable, là. Oui. C'est pas valorisé comme, effectivement, étape d'apprentissage. Oui, c'est ça. Comme outil d'apprentissage. Alors, c'est vrai que moi, je partage souvent aussi, parfois, des erreurs que j'ai pu faire, moi, dans l'industrie, et qui ont pu coûter cher, aussi. C'est vrai que là, du coup, je me dis, mince, l'erreur... Comment ça peut être... Là, c'est plus compliqué de valoriser une erreur. Sauf que, j'ai toujours cet exemple de ma première quinzaine de travail professionnel, où j'ai fait une erreur sur un fil que j'ai débranché, je n'aurais pas dû débrancher, et qui a fait que toute une usine s'est arrêtée. Et le directeur était venu, le directeur de la usine était venu me voir, en me disant qu'est-ce qui s'est passé, et je lui explique, et il me dit, à votre place, j'aurais fait la même erreur, donc on va revoir tout le système de repérage des câbles. Donc, très bien, ce directeur-là... Bienvenu. Bienvenu, sauf que moi, c'était mon client, ce n'était pas mon employeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi toute l'année où j'ai travaillé, après, dans cette entreprise de prestation, qui m'a poursuivi parce que j'étais celui qui avait fait tomber l'usine... C'est l'envoi. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ton témoignage, Franck, c'est les deux questions. Une question qui touche l'erreur comme étape d'apprentissage, et la question aussi, ce qui n'est pas la même chose. Et la question qui n'est pas suffisamment accueillie aussi, comme gage de curiosité, d'une enquête à entreprendre et à poursuivre, etc. Il y a les deux. Il y a quelque chose qui a à voir avec le mental, poser des questions et s'en ouvrir, et quelque chose qui a à voir avec la pratique. Oui. C'est apprendre la cuisine et faire des erreurs, et puis aussi poser des questions. Ça ne relève pas la même logique pour moi. Et là, c'est une erreur qui a coûté plusieurs millions. Oui. Donc, en même temps, oui. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, justement, c'est ça que je voyais en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Je pense que je ressentais de l'un autre. Pas de la culpabilité, parce que je me sentais légitime d'avoir fait cette erreur-là, justement. Je veux dire, tel que c'était fait, en effet, dès que les schémas étaient faits, il pouvait y avoir cette erreur-là. Mais comment c'est étonnant que toi... Moi, c'est de l'autre par rapport à mes collègues. D'accord, par rapport à leur regard. Oui. Où tu voyais, attends, pour un raison, une attente que tu sois sans erreur. C'est ça. Et puis, l'impression de me faire avoir, parce que c'est... J'aurais pu, ça aurait pu être une autre personne qui aurait pu débrancher ce fil à ma place. Et ça a été moi. Ah oui, donc, injustice. Ah, c'est vrai, d'accord. La cinquième blessure. En plus, je me souviens de ça. J'avais été volontaire pour dire, moi, je continue de décabler. Alors qu'une autre personne s'est dit, ben, attends, tout ce matin, tu l'as fait. Là, c'est moi qui le fais. Mais je dis, bon, non, je continue. En plus, ouais. Donc, ouais. Donc, alors... Ah oui. Oui, c'est plus de la honte. C'est la honte. Ah, ben, tiens, ben, toujours dans le professionnel, en effet, il y a eu un autre. Alors, dans le sentement d'injustice, ça, c'est quand j'étais en Guyane. Oui. On avait eu un souci sur un essai. Et donc, j'avais écrit, modifié rapidement une procédure parce qu'elle n'avait pas. Donc, je signe cette procédure. Le responsable des opérations signe et la qualité signe. Et en fait, j'avais fait une erreur aussi dans cette procédure qui déclenche une sécurité. Bon, tout va bien parce que, heureusement, tout est bien fait pour ne pas que l'on casse le lanceur. Mais quand même, finalement, c'est quand même moi, c'est à moi qu'on a dit, mais tu as fait une erreur en écrivant. Et je me suis dit, mais ceux qui ont signé, ils font quoi ? Là, par contre, j'ai beaucoup plus ressenti que la première erreur que j'avais faite. Oui, ce sentiment d'injustice. Oui, ben oui. Mais merci beaucoup pour tes questions. Parce que je vois combien ça continue à illustrer cette chose tellement délicate de la distinction entre honte et culpabilité. Et entre erreur et faute, grâce à tes exemples, bien compris. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une autre question ? Mais en fait, oui, j'ai besoin d'un éclairage. Un témoignage dont j'avais parlé, je t'ai partagé plusieurs fois, c'était cette fois où je suis retourné à l'école à la rentrée, c'était au Maroc, et que je me suis aperçu, en fait, que mes copains étaient passés au CP, et moi, j'étais resté à la maternelle, et je ne comprenais pas pourquoi. Et alors, est-ce que tu as posé la question ? Alors, c'est surtout mes copains qui étaient... Parce qu'en fait, la cour de maternelle était en bas, et la cour de... Grand était en haut. Grand était en haut. Et il me regardait comme ça par-dessus, et il me disait, mais Franck, mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Ou en gros, qu'est-ce que tu fais en bas ? Et donc, en rentrant le midi, j'avais mes parents, j'avais crié dans la maison, j'avais dit, moi, je veux aller en haut, je veux aller en haut. Avec les autres ? Avec les autres, oui. Et ? Et donc, du coup, mes parents étaient allés voir un site pour voir s'il y avait eu toute une négo... Ah oui, c'est ça. Il y avait eu toute une négociation avec un site du CP aussi, qui voulait bien que je vienne. Mais la condition, c'était qu'il fallait que je sache lire à Noël. C'était ça le truc. J'ai super cette histoire. Alors voilà, donc moi, j'étais en bas, et je pense que je ressentais, du coup, pour le coup, je tourne de la honte, d'être encore là. Et bien, moi, je continue à te voir, à t'entendre confondre honte et injustice. Ah oui, d'accord. C'est la piste que j'ai. Et surtout, donc là, je pense que les autres élèves de CP n'avaient pas cette obligation de savoir lire à Noël, peut-être. Mais toi, oui. Comme s'il y avait une faveur, un privilège, que tu devais payer avec une performance. C'est ça. D'ailleurs, que c'était énorme. Et c'est pour ça que je vois le lien avec ce que tu dis sur les apprentissages en général, avec ta fonction auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire, comme s'il y avait déjà eu quelque chose d'une obligation, d'une dictature, comme je disais hier. Il faut que tu saches, alors qu'il n'y avait aucune obligation officielle, il n'y avait pas de contrat, et qu'il y avait quelque chose en plus qui était déposé pour te faire payer, d'avoir rétabli une justice. Et dans le moins, je vois ça. Avec une menace, en plus, parce que maintenant, je me souviens, une menace. C'est que si je ne savais pas lire, je voulais descendre en maternelle. Mais quelle horreur ! Oui. Et donc à Noël, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis resté, en fait. Et tu savais lire ? Je crois pas. Par contre, je sais plus, mais ce que je sais, c'est que j'ai passé mon père, je pense que lui, il s'est venu s'engager aussi, donc c'était mon père qui m'apprenait à lire à la maison, enfin qui m'apprenait, me faisait lire plutôt, et que c'était dur. Bon, juste pour conclure. J'aurais préféré avoir une autre relation avec mon père que celle-ci. C'est là, et j'en profite pour conclure, dommage que ton père n'ait pas su à ce moment-là, évidemment, tous les avantages de savoir écrire avant de savoir lire. Dommage, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui aurait été plus fluide pour toi. Merci pour cet exemple aussi. Merci, Franck. Merci à toi, Pierre.